Salut les gars, bienvenue sur mon barbecue à la française. Cette semaine les amis, on part sur une petite recette à la cool. L'onge de porc glacée à la cerise noire avec des carottes à la crème. Le tout fumé au bois de cerisier sauvage. Et c'est parti ! Bon les amis, je suis désolé pour la lumière. Mais je sais déjà les prochaines modifs que je vais devoir faire sur le coin de tournage. C'est parce qu'en fait le soleil se trouve juste derrière l'appareil photo. Et vous avez tout l'angle qui vous fait un éclairage dégueulasse. Donc ma foi, désolé pour ça. Alors, pour ma petite longe de porc, on ne va pas faire un truc extraordinaire. Ce qui va lui donner son petit goût bien stylé à la fin. Ça va être vraiment... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le glaçage avec la cerise noire. Je vais le faire avec de la confiture de cerise noire et avec le jus de la cuisson de ma viande. Avec l'huile, le beurre, plus le jus qui va couler dedans. Ça, on va la réduire. Et donc dans une casserole avec de la confiture, on va faire un petit glaçage qui va être plutôt top. Du coup les amis, pour commencer, je vais prendre un petit bac. Je vais mettre ma longe dedans. Le peu de gras qu'il y a dessus, je vais le laisser parce que du coup il va servir pour la cuisson. Pour mon petit mop, je vais utiliser de la moutarde. Donc, on va mettre un peu de moutarde dessus, comme ça. Tac ! On va venir masser avec la moutarde un peu partout. Donc ça, ça va juste vraiment servir à faire adhérer mon rub. Donc ensuite, une fois que j'ai bien badigeonné, on va enlever le gant pour ne pas en foutre partout. On va envoyer le petit rub qui va bien. Ne vous fiez pas au contenant. On t'a compris qu'il y a du vent. Si tu vois bien la vidéo, il y en a partout. Voilà. Donc, j'ai mis mon petit rub dessus. Du coup, je vais vous sortir la pièce comme ça. Vous voyez, il y en a bien partout. Donc, pour la température, les amis, on va utiliser la petite mitteur qui va bien. Vous connaissez ma petite sonde sans fil. Il y en a plein qui demandent. D'ailleurs, il y a la 2 qui est sortie. Et ceux qui me demandent, c'est moi, j'ai la mitteur plus. Et donc, il y a des chances que je finisse par avoir la mitteur 2 plus. Ne me demandez pas ce qu'elle fait de plus. Je n'ai pas encore regardé. Mais du coup, allez voir sur Internet. Il y a toutes les infos dont vous aurez besoin. Donc, pour la température, comme dit, dans l'appli, pour ceux qui ne connaissent pas mitteur, donc tu as déjà des températures de consigne selon, en fait, la viande que tu demandes. Donc, moi, je sais déjà, en gros, que je vais l'emmener à peu près vers les 60-62 degrés. Donc là, d'abord, je vais mettre mon barbecue. Il est à 150 degrés. Question que ça soit chaud, mais que ça fume quand même. Enfin, l'arrêter, je ne vais pas l'arrêter. Mais du coup, là, je vais l'emmener jusqu'à cette température-là, récupérer le jus, créer mon glaçage. Et en gros, à la fin, du coup, je vais finir de le laisser monter jusqu'à la température que je veux avec le glaçage dessus. Une petite longe, donc vous voyez, pour qu'il soit cuit, l'appli, elle vous donne, en gros, elle vous dit que vous allez être à peu près à 63 degrés. Donc, vous voyez, quand je disais 62, j'étais pas loin. Donc, moi, je vais récupérer mon jus avant, donc vers les 55 degrés. Donc, on va introduire ça à cœur. Alors, donc voilà, et du coup, on va prendre le petit plat de chez Staub, qui va bien. On va envoyer un peu d'huile au fond. Ensuite, je vais pouvoir mettre ma pièce à l'intérieur. Tac. Je vais juste rajouter un peu de beurre. C'est pas trop, on va le mettre dessus. Donc, c'est parti, les amis. Donc là, je l'ai préchauffé à 150 degrés. Ma petite grille qui est toute propre. On a changé l'alu. Bam. Alors, du coup, je vous lâche le mot milieu, comme ça, vous le voyez bien. Après, je le décalerai, puisqu'à côté, je vais poser mes carottes à la crème. Donc là, c'est parti, les gars. On est à 150 degrés. Donc, vous, vous le verrez peut-être pas à l'écran, mais l'application Mitter, en gros, au bout d'un certain temps, elle va me mettre une petite alerte en me donnant l'estimation du temps de cuisson. Donc là, elle me dit qu'elle est en train d'estimer. Dessus, vous arrivez à suivre, en gros, la température qu'il y a dans la chambre, la température interne et la cible que vous demandez. Donc voilà, c'est pas très très compliqué, au contraire. Ça coûte un petit billet, c'est clair, mais comme dit la technologie, ça se paye. Mais l'utilité de cet outil est vraiment... Bref, pareil, je ne les reçois pas gratos et tout. Mais vraiment, si je vous en parle, c'est parce que ça marche bien. J'avais essayé une qui est française, je ne me rappelle plus le nom. Elle a mis six mois, elle a cramé, donc ça donne la qualité qui était malheureusement pas à la française. Les amis, pendant le temps du début de ma cuisson, donc là, moi, je vais râper mes carottes, les couper en dés, les mettre dans mon petit plat avec de la crème et je vais enfourner ça. On se retrouve au moment du glaçage. Bon, les amis, ma température est atteinte, donc j'ai atteint mes 55 degrés à cœur de ma pièce de viande, donc de mon morceau de longe. Maintenant, je vais passer mon morceau de longe sur la grille, toujours resté à 150 degrés. Je vais prendre le jus de ma viande, le mettre dans ma casserole sur les plaques en cuisine. Je n'ai pas de plaques à l'extérieur, malheureusement. Rajouter donc ma confiture de cerise noire. Je pense que je vais mettre une, deux, voire peut-être trois cuillères à soupe. Je vais monter tout ça à ébullition, touiller avec une cuillère en bois parce qu'on touille toujours avec une cuillère en bois dans une casserole pour ne pas arracher le fond. Ensuite, je vais obtenir un superbe glaze, donc un superbe glaçage que je vais venir mettre au pinceau sur ma pièce de viande. Finir la cuisson comme ça, donc jusqu'à mes 62-63 degrés. Une fois que la température sera atteinte, on va couper, déguster, mettre mes petites carottes avec tout ça et puis on sera pas mal. Donc là les gars, vous connaissez la rengaine. Je vous envoie la musique, les images. On se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. Vous avez vu que c'est une recette qui est très simple et pourtant qui va vous donner un truc avec un goût de malade. Si vous la refaites, pensez à me mettre en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, si vous avez testé avec une autre confiture, un autre truc. Mais comme dit le mariage fumage au bois de cerisier et la cerise noire, si vous l'avez testé, vous m'en direz des nouvelles. En attendant, pensez à vous abonner. C'est très très important, on est de plus en plus, donc c'est cool. Au moins, on se dit qu'on fait pas tout ça pour rien. Cliquez sur la petite clochette. Pensez à cliquer sur la petite clochette. Comme ça, avec les notifications, vous loupez rien. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux. On est presque 6000 sur la chaîne YouTube. Et comme dit, moi, vu que je fais ça pour le partage, plus on sera, mieux ce sera. Il y a plein de petits trucs dans les tuyaux, beaucoup de choses qui arrivent, mais qui doivent attendre l'année prochaine. Bref, j'ai hâte de vous parler de tout ça. J'ai hâte d'aller encore plus loin dans le délire de cette chaîne. Donc là, vous allez voir que les vidéos vont arriver de façon plus régulière. Je vais essayer de les tourner en avant. Je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trous. Parce que, comme dit, vu que j'ai une autre activité à côté, c'est assez compliqué. Mais bon, j'adore prendre ces temps pour manger ce que je fais et pour vous le partager. Donc, parlez-en autour de vous, partagez. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada